Je vais parler d'une mise en situation. Imaginez que vous êtes en train de faire votre prochaine production avec des instruments virtuels. Vous composez, vous faites l'arrangement, tout le tera-la-la. Vous arrivez au moment où est-ce que vous vous dites « Cool, tout est parfait, je peux exporter le midi en audio et je peux commencer le mixage. » Mais quand il vient de temps d'exporter vos pistes, il va y avoir l'option mono et stéréo. Vous commencez à vous dire de ce que vous venez de faire. Coupez, vous vous demandez si vous devez mixer votre chanson en mono ou en stéréo. Ce genre de mise en situation-là m'est arrivé plusieurs fois et c'est arrivé à d'autres de mes collègues aussi. Dans les minutes qui vont suivre, je vais parler du débat entre le travail de mono et de stéréo et aussi comment bien l'appliquer en mixage. Salut, je suis Bruno L. Music et aujourd'hui je vais parler de mixer en mono ou en stéréo. Voici quoi savoir. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, j'ai une masterclass gratuite qui s'appelle « Produire une chanson à partir de zéro ». C'est une masterclass dans laquelle je parle de passer de sa première idée jusqu'au mix terminé. Si ça vous intéresse, je mets un lien en description et vous allez pouvoir vous inscrire. Revenons à nos moutons. Ici, je vais être assez bref parce que je ne veux pas m'aventurer dans les termes techniques qui concernent du signal audio. Mais le signal est converti en son et ça s'en va dans une source sonore. Ça peut être un haut-parleur, un casque d'écoute, des petits earpods, un système de cinéma maison, puis j'en passe. Puis le signal audio peut être converti en un seul canal qu'on appelle mono ou plusieurs canaux qui s'appellent stéréo. Quand on parle de mono, ça veut dire que le son utilise seulement un canal, puis que peu importe le nombre de haut-parleurs que vous allez avoir, ça va toujours être le même signal. Pour le stéréo, c'est différent. Le signal audio, il va utiliser plusieurs canaux. Dans ce cas-là, c'est minimum deux. Ce que ça veut dire, c'est que chaque sortie de son va être différente l'une de l'autre. Par exemple, disons que vous avez dans votre chanson, je ne sais pas, deux guitares. Il y en a une qui va être rythmique, il y en a une autre qui a un rôle plus mélodique. En stéréo, les signaux vont être différents, ce qui est assez logique. Maintenant que vous avez une meilleure compréhension du mono stéréo, vous devez vous poser la question, lequel est le mieux? Je ne peux pas vraiment vous donner de réponse absolue à ce sujet-là. D'un côté, le stéréo, ça peut offrir une expérience qui est vraiment optimale au niveau sonore. Ça va donner de la largeur, de l'espace, du réalisme, de la profondeur, puis d'autres avantages. Mais dépendant de l'endroit où est-ce que votre chanson est jouée, ça peut créer des annulations de phase, puis votre musique risque de sonner plate, puis vraiment bizarre. En passant, une annulation de phase, ça se produit quand deux signales audio ou plus sont hors phase ou non synchro entre elles. Ce que ça veut dire, c'est qu'un signal va chercher à éliminer les fréquences de l'autre. Parce que veux ou pas, c'est quand même des waveforms. Pour le mono, c'est sûr que ça sonne moins gros, peut-être moins impactant que le stéréo. C'est le même signal, puis il n'y a vraiment pas de changement. Puis dans un contexte d'un gros système d'écoute, ça va sonner un peu poche. Dans un endroit public avec des haut-parleurs qui pointent un petit peu dans n'importe quelle direction, comme par exemple un sonne d'achat ou un restaurant, c'est essentiel d'avoir une chanson qui sonne bien en mono. Ça, puis aussi pour des mini haut-parleurs de iPhone ou des earpugs. Je vais parler du mono stéréo en mixage maintenant. En gros, le signal mono, c'est pas mieux que le signal stéréo ou vice-versa. Ça va vraiment dépendre du contexte. Par contre, votre chanson doit aussi bien sonner en mono qu'en stéréo. Puis comment est-ce qu'on s'assure de ça? Ah, pour ça, je vais faire un rappel sur les étapes du mixage, puis notamment la partie du pan. Faire un panning, ça consiste à placer des sons à gauche, à droite, au centre, pour élargir l'image de stéréo. On va parler du LCL, le Left Center Right. Le centre, ça doit être priorisé pour deux choses. Les pistes qui ont beaucoup de basse fréquence, qui fait qu'on parle de 120 Hz et moins. Et les pistes qui vont avoir un rôle principal dans votre morceau. Donc, on pourrait parler, comme exemple, de pistes à laisser au centre, la voix principale, le kick et la base. Typiquement. Mais si vous faites de la musique instrumentale comme moi, ça peut être votre piano, votre guitare, votre synthétiseur, n'importe quoi qui va avoir un rôle mélodique. Pourquoi est-ce qu'on laisse ça au centre? Parce qu'en mono, ça va être ce qui est au centre qu'on va entendre le plus. C'est logique de ne pas le placer à gauche ni à droite. Puis pour les pistes, avec beaucoup de basse fréquence, ça prend énormément de place dans un mix. Puis si elles sont placées trop à gauche ou à droite, nos oreilles vont suivre leur direction. Puis on va avoir l'impression de tomber. Je pense que vous avez compris un petit peu, quand c'est placé trop à gauche ou à droite, ça donne vraiment une impression bizarre. Fait que quand ça a vraiment beaucoup de basse fréquence, je dirais laisser ça au centre. Comme recommandation, je vous ai dit de toujours laisser les éléments principaux au centre et prêts pour tout ce qui est basse. Mais aussi, je vous recommande de ne pas faire du panier directement au début de votre mix. Parce qu'une bonne valence de volume, vous allez commencer à s'amabouger les faders et absolument rien d'autre. Puis comme toutes les pistes vont être au centre par défaut, ça va permettre aussi d'évaluer la chanson en mono dès le début. Puis ça va vraiment faciliter votre mix statique. Après ça, je vous conseille de faire du panning à gauche à droite un peu plus tard, quand vous allez commencer à gosser avec votre reverb et votre délai. Une dernière chose, la majorité des darts possèdent un plugin pour passer du stéréo à mono et vice versa. Si jamais vous perdez des fréquences en mono, vous pouvez justement réduire le panning. Peut-être 25% à gauche à droite au lieu de 100%. Ça c'est mon plugin dans Cubates. Qu'est-ce qu'il faut vous étonner de cette vidéo-là? Que vous préférez écouter votre musique avec des earpods ou un cinéma maison, moi ça m'importe peu. Mais une chose qui reste essentielle, c'est que votre chanson doit sonner aussi bien en mono qu'en stéréo. Ça va être important pour votre mastering final, puis aussi pour la diffusion de votre morceau. Laissez toujours les basses au centre, puis les parties importantes, puis le reste vous pouvez vraiment jongler avec ça. Et attendez un petit peu plus tard dans votre mix avant de commencer à placer vos instruments à gauche à droite. Assurez-vous d'avoir au moins une bonne balance de volume avec un minimum d'EQ et de compression. Fait que moi je vous pose la question, à quel point vous mettez de l'importance sur votre mono stéréo quand que vous mixez? Et je fais un rappel pour ma masterclass gratuite de produire une chanson à partir de zéro. Ce sujet-là de mono stéréo, c'est un des sujets que j'aborde entre autres. Mais je parle vraiment de comment passer de votre première inspiration jusqu'au mix terminé. Je vous remets le lien en description si vous voulez vous inscrire. Donc c'était Mixer en mono ou en stéréo, voici quoi savoir. Je suis Bruno Hell Music et je vous dis portez vous bien et bonne musique.